Chez Elixir, on conçoit un avion pour demain, un avion plus propre, plus sûr, plus économique pour former des pilotes professionnels. A l'étape la plus marquante quand on se lance dans la fabrication d'un avion, c'est le premier vol de l'avion. C'est le résultat d'années de réflexion, d'efforts, de batailles, d'échecs, de réussites. Et de le voir s'envoler pour la première fois, pour moi et pour toute l'équipe, c'est un moment fort. Même si très rapidement, le travail reprend le dessus et il faut se remettre au boulot. Aujourd'hui, l'Elixir consomme déjà 70% de moins que la flotte dans le monde. Demain, on va aller à 90% d'économie par rapport à la flotte, c'est-à-dire en faisant du SAF, du biocarburant et de l'hydrogène liquide pour remplacer les carburants fossiles qu'on utilise aujourd'hui. Aujourd'hui, notre plus gros besoin, c'est d'avoir des collaborateurs. C'est des gens qui sont passionnés, qui ont envie de venir nous aider à révolutionner le monde de l'aviation générale. Et qui sont prêts à s'impliquer dans ce projet. Quand on s'est lancé dans l'aventure Elixir Aircraft, on a fait face à plein de défis. L'un d'entre eux était de trouver une banque qui nous accompagne. La Caisse d'épargne est la seule à avoir osé, dès le début, nous accompagner dans un projet aussi fou qu'est la création d'un avion. Et si la Caisse d'épargne n'avait pas accepté de nous ouvrir un compte dès le début, on n'aurait jamais pu créer l'entité Elixir Aircraft. La Caisse d'épargne nous a accompagnés dès le début via différentes dettes bancaires, dont deux importantes. Une en 2019 pour fabriquer des avions de la présérie et une en 2021 pour continuer à nous accompagner dans nos développements. Elixir s'est lancé récemment dans une nouvelle opération de haut de bilan pour accompagner un développement à l'international via de la recherche de nouveaux investisseurs. Et pour accompagner ces opérations, on cherche de la dette bancaire et notamment auprès de la Caisse d'épargne. Caisse d'épargne